Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment sortir du mode restauration lorsque vous avez l'erreur 1013 ou 1015, dans le fond, 10XX, on peut l'appeler de même, dans le fond, les deux premiers chiffres c'est 10, puis les deux derniers ça peut varier, 13, 15, etc. Alors lorsque vous essayez de faire une restauration de votre iPhone surtout, iPhone 3G, 3GS, puis que ça vous donne cette erreur-là, je vais vous le montrer à l'instant même sur mon ordinateur parce que je viens d'effectuer la restauration et j'ai eu l'erreur 1015 et je vais vous montrer comment sortir de cette erreur-là pour avoir accès à votre iPhone. Alors l'erreur 1015 ou 1013, ça dépend des iPhones, c'est quoi? C'est dans le fond, lorsqu'ils sont rendus à l'étape du baseband, la restauration du micro-programme qui est le baseband, ça fonctionne pas, ça donne cette erreur-là, puis t'as beau redémarrer, t'as beau essayer avec Tiny Umbrella de te sortir du mode recovery, ça marche pas. Alors ça c'est plus pour ceux qui ont un iPhone 3G, 3GS débloqué avec l'iPad baseband, le 0615-00. Puis c'est ça, lorsque vous allez essayer de le restaurer, ça va pas marcher parce que vous avez le baseband du iPad, le 0615, puis celui du iPhone, il est plus bas, fait que ton iPhone ne peut juste pas se restaurer, fait que la seule possibilité que t'avais, c'est via un custom framework, j'avais fait une vidéo là-dessus, via un custom framework qui contient le baseband 0615, pardon, tu pouvais restaurer. Mais là aujourd'hui, il y a une méthode qui existe, lorsque tu restaures avec un firmware normal, ton iPhone 3G ou 3GS, il y a moyen de se sortir de ce mode d'erreur-là. Alors on va commencer, alors mon iPhone 3GS, il est branché sur mon ordinateur, je suis en train de le redémarrer, il donne toujours le même signe d'erreur, qui est le cadre d'iTunes. Alors tout ce que vous avez à faire dans iTunes, c'est de cliquer sur OK et de fermer iTunes, ça donne rien de fermer iTunes, il va les rouvrir pour ce petit message-là. Fait que faites juste OK. Par la suite, on va aller sur Internet, là ouvrez votre navigateur Internet, vous allez aller sur ce site Internet-là, qui est le site Internet de Tini Umbrella, le créateur. Alors c'est thefirmwareumbrella.blogspot.com, le lien est dans la description en bas de la vidéo, alors cliquez juste sur afficher plus de description et vous allez avoir le lien pour télécharger, dans le fond, Fixed Recovery Windows. Alors ça fonctionne sur Windows et pour Mac aussi, alors moi je clique sur Windows parce que c'est ça que j'ai. Une petite fenêtre va vous apparaître, enregistrez-la sur le bureau de votre ordinateur. Alors on clique sur Save et voilà c'est enregistré, pas plus compliqué que ça. Alors on peut baisser la fenêtre. Et par la suite, j'ai mon petit Fixed Recovery pour Windows. Alors, pour se sortir du mode-là, il faut être au firmware 4.2.1 minimum. Alors, ça fonctionne pour les firmware 4.2.1 du iPhone 3G et 3GS. Puis pour l'iPhone 3GS, ça fonctionne pour le 4.3.1 aussi. En ce moment, j'ai essayé de le restaurer à 4.3.1 qui est le dernier firmware aujourd'hui. Puis ça a donné ce message d'erreur-là et c'est tout à fait normal. Puisque je suis au 0.615 en ce moment. Alors, une fois que vous avez téléchargé Fixed Recovery pour Windows, faites un clic droit. Puis il faut décompresser le fichier parce que c'est un fichier rare. Ou zip, non c'est un fichier zip. Vous faites extraire. Alors, vous le décompressez tout simplement. Vous l'avez déjà fait ça, je ne suis pas mal sûr. Une fois qu'il est décompressé, on l'aura ici, dans un petit dossier. Par la suite, on n'a plus besoin du fichier compressé, on peut le supprimer. Alors, dans Fixed Recovery, si je l'ouvre, on a deux fichiers. Un fichier qui s'appelle Fixed Recovery 4.2.1.exe, puis Fixed Recovery 4.3.exe. Alors, dans le fond, pour ceux qui sont en bas du firmware 4.2.1, vous êtes à 4.1 ou 4.0, vous ne pourrez pas utiliser ça. Ça ne va pas marcher. Donc, je vous conseille au moins d'updater vers la 4.2.1 ou la 4.3. Normalement, vous avez déjà jailbreaké votre appareil, donc vous avez les fichiers SHSH. Vous pouvez aller à un de ces deux firmware-là pour régler le problème. Je vous conseille personnellement 4.3. C'est marqué 4.3, mais ça ne marche pas pour 4.3.1 aussi. Puis 4.2.1. Alors, admettons, je double-clic sur 4.3. On va le laisser travailler. Ça se peut que ça vous donne cette erreur-là. En tout cas, moi, ça me le donnait tout le temps, puis j'ai trouvé la solution. Alors, si ça vous donne ça, impossible de démarrer le programme, pardon, car il manque slib1.dls sur votre ordinateur, blablabla. Je vais vous dire quoi faire. Pour ceux qui ne donnent pas ce message-là, vous allez voir, votre écran va afficher un paquet de lignes de commandes. Et votre iPhone va redémarrer, il va afficher un espace blanc. Et par la suite, ça se peut que vous devez sortir du mode recovery. Tout simplement, aller dans Tiny Umbrella, je vais vous montrer ça. Puis par la suite, ça va démarrer votre iPhone normalement. Vous aurez juste besoin de l'activer parce que ce programme-là n'active pas votre appareil. Vous allez être à l'appel d'urgence, tu auras besoin de ta carte SIM originale ou tout simplement un programme comme Red Snow, etc. pour l'activer. Mais encore là, pour ceux qui ont le 0615, je ne vous le conseille pas de faire l'activation par ordinateur parce que ça prend beaucoup de batterie. Et vous le savez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Alors, pour ceux que ça a donné l'erreur Zlib1.dll manquant, j'ai mis un autre lien dans la description en bas vers un site dont le nom est Mediafire. Alors, ici, mediafire.com, slash, point d'étroganation, tout ça. Cliquez sur le lien dans la description en bas, en même place qu'il y avait le blog du firmware Umbrella, dans le fond, pour télécharger Fixed Recovery. Une fois que vous atterrissez sur ce site-là, ça vous dit que vous allez télécharger ce fichier-là. C'est ça que je veux. Cliquez ici pour commencer à download de Mediafire. Tu peux juste cliquer là-dessus. Ça va faire la même chose que tantôt. On l'enregistre sur le bureau de son ordinateur. Par la suite, on le baisse. Ici, à gauche, vous aurez un dossier compressé, un fichier compressé, pardon, Zlib.1.zip. Alors, on va le décompresser, comme tantôt. Alors, une fois décompressé, ça va donner un dossier. Et dans ce dossier-là, vous allez avoir deux fichiers. Un fichier ReadMe, puis un autre fichier dont le nom est Zlib1.dll. Le Zlib1.dll, c'est vraiment pas compliqué. Vous devez glisser dans le même dossier que votre Fixed Recovery. Alors, on fait juste ça. Alors, le ReadMe, on n'a pas de besoin. Puis, vous pouvez supprimer le dossier Zlib1, parce qu'il est vide, à part le fichier ReadMe, qu'on n'a pas de besoin. Par la suite, on fait juste cliquer sur Fixed Recovery 4.3, et c'est parti. Puis là, ça va vous dire, ça met le Lib.Z. Erreur, parce qu'il n'est pas en DFU. Fait que là, il faut juste le mettre en DFU. Alors, mon téléphone, tu maintiens le power button. Après 3 secondes, tu maintiens les deux pendant 10 secondes. Puis après, tu relâches uniquement celui du haut, tout en maintenant celui du bas. Je suis sûr que vous avez déjà mis votre iPhone en DF Mode, surtout pour restaurer ou mettre le 0615. C'est vraiment pas compliqué. Et voilà, là, vous voyez, quand il est en DF Mode, l'ordinateur commence à travailler. Puis là, on va le laisser travailler. Je vais vous montrer ce qu'il va faire. On va faire un écran blanc par la suite. Et voilà. Comme vous pouvez voir, il utilise un peu le Green Poison pour faire ça. Et voilà. Là, lui, il va continuer à travailler. Sur l'ordinateur, vous allez voir dans votre dossier Fixed Recovery, un paquet d'affaires qui a été apparu, comme le IBSS, le Kernel Cache, puis le Device Tree. Ça, ce fichier-là, je te dirais de les garder. C'est toujours bon. Ça peut peut-être servir plus tard. Pour ceux, admettons qu'il y a la firmware 4.3.x qui est sortie, ou peut-être plus haut. Surtout sur le site de Tinium Rela, qu'on avait vu tantôt ici, c'est ceux qui vont faire des mises à jour pour les nouvelles versions qui vont sortir. Alors, c'est peut-être pas juste pour le 4.3.1, ni le 4.2.1. Ça va être peut-être aussi pour les prochaines versions qui vont sortir. Il y aura possibilité de faire la même chose que je fais en ce moment, dans le fond, de revenir au mode normal. Ça, c'est le fun, parce que comme ça, tu n'as pas besoin de custom firmware, tu n'as pas besoin de te soucier d'un paquet d'affaires. Tout simplement, restaurer un firmware normal, puis renez ça. Si vous avez l'erreur du Zlib, tu danses l'autre, le Zlib, puis c'est tout. Alors, je vais vous montrer que mon iPhone est bel et bien démarré. Vous pouvez même le constater tout de suite. À la fin d'une restauration, ça fait toujours ça après un redémarrage. Puis, par la suite, iTunes va le détecter. Il va dire de mettre la carte SIM originale. Puis, vous aurez juste à mettre une carte SIM originale. Sinon, j'avais fait une vidéo pour ceux qui ont 0.615, là, puis que leurs batteries vont beaucoup... Ben, qui drainent, là. Dans le fond, ça prend beaucoup de batteries, le 0.615. Quand tu l'actives avec Retino, j'ai fait une vidéo sur comment l'activer de façon... D'une autre façon, la façon SAM, dans le fond. Directement depuis son iPhone. Alors, c'est pas mal ça. Mon iPhone est restauré, tout ça. iTunes va le détecter, mais je ne vais pas l'ouvrir. Mais, anyways, vous avez restauré au firmware 4.3.1 ou 4.2.1, dépendamment de quelle version vous avez, avec une erreur 1015. Comme ça, tout est sous contrôle. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch the Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchthepro.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch the Pro. Merci. Merci. Merci.